Bienvenue à la capsule TIC numéro 5. Créer un webmix afin d'organiser et de partager nos favoris à l'aide de Symbaloo. Je suis au volet 4. Récupérer un webmix partagé. Alors une fois qu'on a créé notre webmix et qu'on l'a partagé, encore faut-il pouvoir le récupérer ou que nos utilisateurs récupèrent dans le fond le travail qu'on a fait ou dans un cas où c'est quelqu'un d'autre qui nous préparerait du travail, comment on fait pour l'ajouter à notre interface Symbaloo? Alors, c'est très simple. L'idée, c'est de se connecter d'une part et d'avoir un compte forcément. Et puis ensuite, c'est d'aller récupérer le lien qui aura été partagé. Donc, dans ce cas-ci, nous, on a les conseillers pédagogiques au primaire qui ont créé des pages Symbaloo que je vais rendre disponibles et qui vont peut-être vous aider à aller chercher des liens intéressants parce qu'ils ont ciblé des liens ou des sites Internet qui peuvent être intéressants d'aller consulter avec les élèves. Donc, voici, je prends comme exemple celui de Claudine Gervais en fraction. Donc, en cliquant dessus et en venant sélectionner le lien, je vais tomber sur une page de prévisualisation du webmix de Claudine. Donc, on voit ici qu'il y a des liens qui ont été sélectionnés sur sa page. Et maintenant, si ça m'intéresse de l'ajouter à ma page à moi, je peux venir faire ajouter cette page. Et à ce moment-là, je vais tomber dans mon environnement Symbaloo. Voyez-vous, c'est mon compte qui est ici. Et il y a un onglet qui s'est ajouté qui s'appelle Fraction. Alors, contrairement à test de tantôt qui était la page que j'avais créée moi-même, Fraction a un cadenas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que je suis encore en lien avec l'auteur de la page. Donc, si Claudine, dans les prochaines semaines, ajoutait des onglets ou ajoutait des blocs, bien, parce que je suis liée avec le cadenas, je recevrais les mises à jour de Claudine. Donc, mon webmix se bonifierait, dans le fond, au fur et à mesure que les autres ajoutent des blocs sur leur page. Donc, ça, ça peut être une astuce qui est intéressante. En même temps, parce que c'est le CP, peut-être que je veux garder ça. Mais si je reviens et que je vous donne un autre exemple, ici, jeu éducatif, bien, j'ai trouvé ça sur le web et il y en a énormément. Puis déjà, ça peut être suffisant. Alors, peut-être que j'aimerais ne plus avoir le lien avec l'auteur de ce site-là. Donc, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est qu'une fois que l'onglet est ouvert, je vais dans les outils de partage et je demande ici, je clique « Ne plus recevoir les mises à jour ». En faisant ça, le cadenas va s'effacer et à ce moment-là, bien, je vais pouvoir récupérer la page. Donc, je le fais avec Claudine. Donc, fraction ici. Je demande dans l'outil de partage de ne plus recevoir les mises à jour. Alors, à ce moment-là, le cadenas s'enlève et voyez-vous, la page m'appartient parce que je pourrais ajouter ici des blocs tout simplement ou réorganiser ceux qui étaient déjà là ou les effacer ou peu importe. Mais voilà, la page m'appartient. Donc, c'était l'astuce pour récupérer un webmix partagé.